et bien bonjour à tous alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur la piscine on va tester la bâche la bâche Intex donc pour la piscine 366.22 donc on va tester on va ouvrir on va faire un unboxing et on va regarder si cette bâche se met facilement alors ça m'a fait rire c'est marqué attention à n'utiliser que sous la surveillance d'une personne compétente donc moi je suis seul donc je ne suis pas surveillé par une personne compétente donc tant pis je vais essayer comme ça alors maintenant pourquoi est-ce qu'on va mettre une bâche alors vous savez que pour chauffer j'ai la bâche à bulles alors ce qui peut se passer avec la bâche à bulles c'est que des choses tombent dessus et quand ça tombe dessus quand on la tire pour la sortir ça peut faire tomber les choses dans l'eau après on peut le relever avec l'épuisette etc mais bon par exemple si on a des arbres avec des feuilles qui tombent régulièrement la bâche c'est bien de la mettre par exemple le soir comme ça quand on l'enlève le matin ça ne s'est pas déposé sur la bâche à bulles toute façon la bâche à bulles la nuit ne chauffe pas puisque c'est le soleil qui fait chauffer donc la bâche ça va me servir pour la mettre le soir si j'ai beaucoup de choses qui tombent dessus comme ça il n'y a pas de problème et sinon on va aussi la mettre aussi par exemple par exemple quand on part par exemple pour ceux qui veulent partir en vacances ou des choses comme ça alors par exemple pour ceux qui veulent partir en vacances etc donc on va installer notre bâche et aussi par exemple pour l'hivernage à ceux qui veulent garder leur piscine en hiver donc on met cette bâche par dessus sinon pour chauffer l'eau on n'est pas la bâche c'est la bâche à bulles qui fait vraiment chauffer bon eh bien tant pis pour la personne compétente on va supposer que je suis seul je suis une personne compétente on va faire le notre unboxing alors voici notre bâche ça sent bon le neuf ça me rappelle les bateaux qu'on avait en vacances et donc ici on voit que cette bâche est un petit cordon alors on peut voir ici qu'il y a des trous comme sur notre bâche à bulles d'ailleurs tout simplement pour éviter que quand il pleut ça le fasse le creux avec l'eau qui finit par briser le truc vous voyez les trous là ça permet de ne pas avoir la bâche comme ça rempli d'eau voilà alors il n'y a pas d'instructions pour la mise en place alors on va essayer de le faire comme ça voilà donc on voit bien qu'il y a le dessus voilà et le dessous vous voyez il y a les plis on voit bien que c'est le dessous donc on va essayer de la mettre voilà donc on va essayer de faire un peu de temps d'essayer ce que ça veut on va se dénirer on va se dénirer on va se dénirer tout autour voilà alors j'essaye de la mettre comme ça voilà 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 on va essayer de tirer au fur et à mesure On va accéder sur cette bâche. Finalement, ça a l'air assez facile à mettre quand même. On arrive bien à tirer sur les côtés. Maintenant, tendre un petit peu sous le tour. Vous voyez, en temps réel, j'ai fait assez vite. Vous voyez qu'il y a aussi des trous sous le tour. Donc, la ligne en place, ça s'est rapide. Maintenant, on va tendre un peu notre cordon. De chaque côté. Je vais redescendre un petit peu ici parce que c'est un petit peu trop. Voilà, le morceau-là. Voilà, bien tendre le tout. Ensuite, on tire sur la ficelle. Voilà, la bâche est installée. Par contre, je voulais vous montrer une chose. Là, on tire sur la ficelle pour le tendre. Et là, j'ai eu une petite galère légère. Vous voyez que normalement, la ficelle tient dans le trou qui est là. Là, vous voyez que ça s'est craqué. Ça s'est craqué. Et donc, le fil a tendance à aller plus vers là-bas. Bon, ce n'est pas trop gênant dans la mesure où il suffit de mettre un bout de scotch ici. Et de remettre la ficelle dans le trou. Donc, un espèce de scotch pour réparation rapide. Mais le problème, c'est que quand on achète une bâche neuve, c'est quand même rageant d'être obligé déjà au départ de mettre un bout de scotch. Sinon, la mise en place est assez facile. Et bon, je l'ai payé 15 euros, donc ce n'est pas excessif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !